Salut les amis, c'est Farming Survivor ! Comment allez-vous ? Aujourd'hui un petit peu de spin-tier en MudRunner, on retourne un petit peu aux sources, on va faire du transport. Mais alors ce n'est pas du transport de bois comme d'habitude, c'est du transport de planche. Vous pouvez le constater, j'ai pris un monstre, ce véhicule est un monstre, le Tatra Phoenix qu'on a aussi à disposition sur Farming. Sur FS17 vous avez aussi le Tatra Phoenix, mais pas en 8 roues, vous ne l'avez qu'en 6 roues techniquement parlant. J'ai rajouté cette remorque, cette semi-remorque et je l'ai chargé tout simplement de planche. On est sur la map, je vous manque Longfall, là au moins vous avez le nom, ça sera disponible directement depuis le workshop. Et le camion, la remorque, tout est disponible depuis le workshop. Allez, c'est parti, on y va, je me suis déjà un petit peu avancé, j'ai découvert toute la map avec le camion. Quand je vous dis que c'est un monstre, c'est réellement un monstre, il passe partout, il attaque partout. C'est un truc de marteau, la boue, les troncs d'arbre, les montées, les descentes, les dévers, il a peur de rien. Je me suis juste tout simplement mis ce petit tracé. Voilà, j'arrive, je n'arrive plus à trouver les mots, je suis comme un fou. Non, allez, c'est parti. Oula, attention, il a tapé un coup de moins bien, je ne sais pas s'il est monté sur un caillou, non, peut-être sur une branche. Enfin bref, vous allez voir, ça monte de partout. Vu l'intérieur, il n'est pas mal fait, mais ce n'est pas génial, comme d'habitude, la vue l'intérieur, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. J'ai déjà trimballé un peu de bois, j'avais pris un Kamaz, il y a un Kamaz qui était sorti à 8 roues, mais pas aussi efficace que celui-ci. Par contre, là je crois que je m'étais presque fait avoir tout à l'heure, ce n'est pas tout à l'heure, mais c'était hier soir tout simplement. J'ai avancé, mais le machin, je vous assure, il monte de partout, vous allez voir, il n'a peur de rien. Donc, en tout cas, retour un petit peu aux sources. Vous avez eu une fois un commentaire qui me disait, mais quel est l'objectif de ce jeu ? L'objectif de ce jeu, à l'origine, c'est de transporter du bois depuis les stations de chargement ou les kiosques à bois, et de tout simplement les amener à la Syrie. Par contre, je suis peut-être un peu limite en troisième, on va peut-être repasser la deuxième. Au volant, bien évidemment, boîte manuelle, c'est comme les vrais, on n'y en parle plus. L'origine du jeu, c'est celui-ci, c'est de transporter du bois, et après on détourne ça, nous, avec des 4x4, en allant faire du rock crawling, du 4x4, ou tout ce que vous voulez, de la boue, enfin bref, en multi, en solo, ou ce que vous voulez. Et voilà, c'est bien de temps en temps de revenir un petit peu aux sources, après toujours faire ça, c'est un petit peu chiant, un petit peu relou, un petit peu redondant. Sachant que si vous faites ça avec les véhicules d'origine du jeu, ils sont vraiment à chier, il faut être clair. Les véhicules d'origine du jeu, ils sont à chier comme je ne sais pas quoi. Donc là, quand vous avez la possibilité de faire la même chose, mais avec des modes, ça se passe beaucoup mieux. Donc, simplement, il faut arriver en face, donc pour arriver en face, il faut aller un petit peu plus loin, il y a un espèce de petit pont là dans le creux, on va revenir par là, hop, on est bon. Il y a un espèce de petit coup de lag, je ne sais pas, de fiche, de freeze, enfin bref, c'est pas bien grave. On va voir si on arrive jusqu'au bout, parce que c'est pas évident qu'on arrive à monter jusqu'au bout, qu'il n'y ait pas un petit problème dans l'énoncé à un moment donné. Mais voilà, j'ai une entière confiance dans le camion, ce qui est sûr, c'est qu'on ne restera pas coincé. Et puis de toute façon, si on reste coincé, en plus, on a la possibilité d'avoir la ficelle, bien évidemment avec le mode plus, on est tranquille, de ce côté-là, on est pas mal. Normalement, il faut qu'on repasse, voilà. On va passer par là, on va traverser. Alors, je sais que je me suis fait chier avec l'autre, on va voir si celui-ci est vraiment beaucoup plus efficace que l'autre. Avec l'autre, là, je m'étais coincé ici, à cet endroit-là, il avait du mal. On va repasser un petit coup en première. Il est pareil, je ne sais pas, il y a un espèce de petit passage un peu chelou là, pourtant, ça n'a pas l'air bien compliqué, mais pourtant, quand je vous dis, regardez ça, il va se soulever, il va monter, il va se tordre, il va y attaquer, mais il a peur de rien. Je crois que j'avais dû passer un petit coup de ficelle, là, sur l'espèce d'arbre tout bizarre, là, qu'on a sur la droite. Et avec celui-ci, on fera ça sans ficelle, donc c'est parfait. On est reparti, on attaque le col. Donc, map assez vallonné, hein, vous montez d'un côté dans une vallée, vous redescendez, vous attaquez le versant en face, et franchement, ça le fait plutôt bien. Et regardez ça, 8 roues, des roues de tracteur, et il a peur de rien, il engage. Regardez le savoyard, s'il n'est pas tu beau, il se coule la tête, oh putain. Fais le cono, mon cono, t'as failli passer à côté du pont, hein. Mais bon, tout va bien jusqu'ici. On est encore sur nos roues, on a encore notre chargement, la remorque est attachée, on n'est pas retourné, c'est plutôt pas mal. J'avais 8 points de chargement avec l'autre, j'ai béné ma remorque, ce qui fait que j'ai perdu mon chargement, j'ai déterminé qu'il y avait 4 points de chargement, seulement le chargement du camion. Et puis en plus, pas loin, vraiment pas loin. En fait, en même temps, j'ai voulu couper un petit peu, et ça a trop coupé, le camion est passé, et puis la remorque, dans la descente, s'est retournée. Tant pis pour moi, c'est bien fait pour ma gueule. J'avais qu'à suivre les chemins, les routes, tout simplement, et ça, ça serait mieux passé. Toujours autant de difficulté à attaquer ces espèces de troncs d'arbres. Je comprends pas pourquoi il y a autant de difficulté à attaquer ces troncs d'arbres. Ils n'ont pas l'air énormes, énormes, mais tout va bien. On est là, on monte, tranquille, on est ensemble, on se fait plaisir, un petit peu de FS, un petit peu de Mudrunner, tranquille, on alterne un petit peu entre ces jeux-là, en ce moment. J'ai vraiment envie de jouer à ces jeux-là, tout bêtement. C'est aussi seulement l'envie du moment. Faudrait que je vous refasse une petite vidéo aussi d'avion, ça pourrait être sympa, ça changerait. Mais il faut que je trouve, comme j'avais pu le trouver à l'époque, alors on va rester sur le côté-là, je sais pas si c'était bien passé, on va pas trop aller dans l'eau. Un vol, un plan de vol assez intéressant, puisqu'on avait fait les pyramides d'Egypte, on avait fait Paris, on avait fait les lacs de Savoie, on avait fait le Mont-Saint-Michel et la Normandie. Il faudrait trouver un truc intéressant, allez voir. Voilà, je vous dis que je vais chier quand on a des... Ah, par contre, je pense que... Ah ouais, on frotte, on a l'air de frotter les... les patins de la remorque. Oh putain, qu'est-ce qui se passe ? Oh ouais, dieu, attends, mon colonne ! Bon, alors attends, est-ce qu'il y a un bout d'arbre ? On va... C'est la remorque qui, malheureusement, c'est la remorque qui frotte un petit peu, donc on va essayer de tirer un petit peu tout ça fort. Voilà, ça y est, on a décroché les points. C'est juste la remorque, en fait, c'est les patins qu'il y a ici, de l'armoire qui, malheureusement, frotte un petit peu. C'est pas bien grave en soi. On va quand même jeter un oeil sur la carte. Voilà, la cirie est ici, donc il faut qu'on redescende techniquement. Il faut qu'on vienne jusqu'ici. Il faudrait qu'on arrive à tirer jusque là. Ok, on va se mettre un petit point là, dans 125 mètres. On va penser éventuellement à tourner si possible. On continue, on y va, tout va bien. Jusqu'ici, ça fonctionne. Pas d'atterrissage forcé. Ça, c'est plutôt un bon signe. J'avais essayé de couper un peu par là, voilà, pour gagner du temps. Bon, il fait le fanjo, il fait le marteau. Dommage, c'est vrai que je ne filme pas quand je joue moi pour moi de mon côté. Ou j'avance. Alors, par contre, ça, ça va être tendu. Ça va être tendu parce qu'il a l'air quand même d'y avoir du hub des verres. Alors, heureusement qu'il a huit roues. J'espère qu'il va nous remonter là. Ouais, on est bien. Oh, putain, mais heureusement qu'on a un camion comme ça, parce que je lui dis tout de suite, on dirait la remorque où ça se tord dans tous les sens. Ok, on est passé, c'est bien, on continue. On va se passer une deuxième, on va descendre. On est bon. Tourne, 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 mon colon. Voilà, parce que mine de rien, les huit roues comme ça, ça prend beaucoup de place pour les virages. Voilà, on est bien. Et normalement, on est censé pouvoir revenir. Ah, attendez, on va rejeter un oeil. On est censé pouvoir revenir sur la droite. Ouais, ça me l'air pas mal. Si on revient sur la droite, on devrait pouvoir attaquer en face. Tranquillement. Voilà, je vais vous montrer où j'étais descendu. Je vais vous montrer. Je vous dis, j'ai voulu faire le Fonjo, mais bon, ça n'a pas payé. Ça n'a pas payé. Mais vous me direz, c'est plutôt normal chez le Savoyer. Je fais n'importe quoi. Ça fait partie des prérogatives. Ça fait partie de ce qu'il y a à faire. Voilà, j'ai voulu couper tout droit, là. Donc j'ai dit, pas de problème, ça va passer, là, juste là. Et puis, sauf qu'il y avait une petite arrête, là. Donc le camion est passé. Mais l'armorque, quand elle a goût de passer, elle est passée par tout le camion. Et puis le chargement, boum, badadraque, terminus. Tout le monde descend. Et ça s'est terminé comme ça. Normalement, c'est là-bas que ça se passe. Je vais quand même vérifier. Ok, on est censé revenir. Et normalement, je crois qu'on peut revenir jusqu'ici. Ok, on y retourne. En deuxième, ça va être compliqué. On est pas mal. On filoche. On va regarder en termes de timing. Parce que je ne vais pas vous faire trop long. J'avais même pensé si c'est devenu trop long. Mais a priori, ça va être bon. On va rentrer dans le cadre des 20 minutes à vous faire une partie en avancée rapide. Mais ça devrait aller. Il n'y a pas de difficulté. Et vu qu'on ne se fait pas trop chier, ça devrait fonctionner. On va en taquer. La deuxième, passer les rapports. Accélérer un petit peu, fort. Dans les passages là où il n'y a pas de boue, il n'y a rien du tout. Ça devrait passer. Ça va devoir. C'est bien. C'est toujours très foncé. Je m'améliore dans mon langage. C'est parfait. Là, et normalement, on est censé... Alors on va peut-être bien carter. On est censé remonter, il me semble-t-il, sur la droite. Hop, on va taquer le bout de bois. Pourquoi j'ai perdu la remorque ? Oh non, c'est une blague. Mais j'y crois pas. J'y crois pas. Je perds la remorque. Et pourquoi je perds la remorque ? Elle ne s'est jamais décrochée, la remorque. Et là, il faut que je passe... Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que ça dit ? Mais je ne vais jamais arriver là. Oh putain, mais j'y crois pas. Mais non, 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 mais non. On va jamais pouvoir reprendre la remorque. Hé, pa, 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 pa. Et ce qui est là-dessous, ça fait quoi ? Hop. Oh, mais non, mais non, mais non. Mais pour qu'est-ce qui s'est passé ? J'y crois pas. Fous-moi plein de jours, ça ira mieux. Voilà, on est bien. Mais j'y crois pas, un truc de ouf. Bon, pousse-y dedans. On va voir ce que ça va faire. Oh mais putain mais c'est la poisse ! Chaque fois que je me mets en vidéo c'est la poisse ! Oh putain mais on va jamais rien réussir à faire et si ça fait quoi si j'avance ? Oh mais non mais j'y crois pas un truc de ouf Comment ça allait se passer le résultat des courses normalement ? On était censé pouvoir remonter à un moment donné par là Ouais ça aurait été bien ou j'allais peut-être plus loin Mais là de toute façon bon c'est pas le problème de toute façon je me suis fait et la remorque s'est décrochée De toute façon c'est vite fait Chargement perdu mais j'y crois pas mais non mais non mais non mais non mais non mais non Putain mais un truc de ouf ? Et là je serais allé où exactement finalement ? J'ai pas compris pourquoi ouais la remorque est restée accrochée Bon écoutez là on la traîne Jusqu'ici tout va bien on traîne la remorque Ça aurait pu être une tentative de... Regarde ça le boulot mon cono mais j'y crois pas Mais quelle baisse mais quelle pièce Et là de toute façon vous êtes niqué on peut pas raccrocher la remorque C'est une technique hein c'est aussi une technique Attends de toute façon On pourrait pas euh... Ah la remorque est accue mais euh... Putain mais j'y crois pas mais c'est pas possible Mais une poisse pareille Une poisse pareille Bon bah résultat des courses les amis euh... Ça n'a aucun intérêt J'y crois pas mais je suis fou Mais je suis fou un truc de dingue Un truc de dingue Bon bah c'est raté pour moi hein Ça veut dire qu'il faut que... Ah et puis normalement on est allé sur la droite là Ouais c'était ça l'idée On est allé sur la droite Il n'y a eu qu'une difficulté à le faire avec l'autre camion en tout cas Et puis là je sais pas pourquoi le truc il... Et puis il n'y a pas moyen de la raccrocher de toute façon C'est niqué de chez niqué On peut pas le travail... On peut relâcher le travail mais on peut pas rattacher... Ah ! Attends... Ah de possible d'attacher il faut vous rapprocher Attends... Attends... Je vais faire une technique Je sais même pas s'il est possible à un moment donné de rattacher la remorque Qu'est-ce que ça dit là ? Bon bah on aurait pu raccrocher la remorque Bon bah voilà Bon bah écoutez on va aller quand même jusqu'au terme de cette vidéo C'est à dire qu'on va tenter d'aller euh... Ouais ça va accrocher là et puis ça va casser les couilles C'est vrai que bon en même temps je m'engage moi dans des passages Donc de toute façon c'est comme d'habitude Allez on va essayer de tirer juste se mettre un coup de ficelle là pour aller jusque là Hop 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 Tout va bien vas-y Tire-y tout Mais j'ai pas compris pourquoi elle s'est dit Parce que normalement vraiment elle se détache pas hein Bon là c'est juste pas Bref 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 On va aller jusqu'au... Jusqu'au chargement Enfin jusqu'à entre guillemets où on était censé aller Mais euh... Bah c'est un coup pour rien Donc ça veut dire que... Je sais pas si je m'amuserais Mais voilà pour moi pour le fun Je débloquerais la carte Et je reviendrais avec un camion Mais euh... Avec euh... Directement le chargement sur le dos du camion En tant que camion et pas en tant que semi remorque Mais euh... Bah dommage Dommage Je le disais mais ça se passe trop bien On prend du set de dommage Mais c'est pas bien grave Il y a un peu de marge Et puis de toute façon on peut réparer au cas où En direct Euh... Voilà de toute façon Chargé pas chargé Le camion il va... Il va pareil Il n'a absolument aucune difficulté Donc vraiment un camion que je vous recommande Il existe en deux versions me semble-t-il Quand vous choisissez Il y a une version avec le... Le différentiel automatiquement bloqué Si j'ai bien compris Et puis une version... Ouh... Alors on est dans la remorque Ouh... Une version avec le différentiel Que vous pouvez désactiver C'est celle que j'avais prise Sachant que l'autre... L'autre version est bleue Je crois en terme de cabine Et celle-ci... Et celle-ci est verte tout bêtement Donc euh... Vous voyez on serait allé tranquille Mais avec ou sans la cargaison Je montais pareil Il n'y a vraiment aucune difficulté Pour ce camion là C'est vraiment une tuerie Donc je voulais faire un petit peu Transport de grume Transport de bois Pourquoi pas Ce que je me suis dit aussi de faire C'est que j'allais peut-être récupérer éventuellement Ça va être chaud là aussi Ça va être chaud Ça va être chaud Je dirais que ça va être chaud On va faire tourner la remorque Ça monte quand même Euh... Faire le transport Voilà... Normalement l'arrivée était ici Euh... Avec le véhicule que j'avais utilisé Là sur la route... La Luna Le transport de grume Vraiment comme... Comme les amis des bûcherons du marais Hop vous venez là Et puis vous déchargez Mais il reste à des coups C'était rien à décharger Bon bref c'est dans le cul Lulu Mais c'est pas grave On était là pour s'amuser Encore une fois C'est le fail Le fail Merci d'avoir regardé N'hésitez pas à laisser le petit commentaire Le petit pouce bleu si ça vous a plu Et si vous en voulez encore En tout cas ce type de vidéo On fait pas que du 4x4 On fait aussi du transport Vous likez la page Facebook Et vous abonnez à la chaîne Youtube Pour la suite de vos aventures Ciao, bye-bye C'est parti C'est parti